Salut, salut ! Nous reviendrons, non pas pour un journal de bord, mais je vais juste faire une vidéo sur le début de la pose du parquet à l'étage. Donc avant, je vais faire le tour des travaux préparatoires qui avaient été faits, et après je vais vous montrer ce qui a été fait en préparation et ce qui n'a pas été fait en vous expliquant pourquoi. Donc en début de chantier, ce que j'avais fait, c'est que j'avais nettoyé toute cette zone-là, la table et ses roulettes se déplacent assez facilement, et j'avais commencé à ramener la moitié des bottes de parquet qu'on aurait besoin, ici, et là sur la palette, c'est le Faltex. Alors le Faltex, on va voir où est-ce que ça va après, c'est quoi ? C'est des bandes comme ça, qui font un centimètre d'épais, c'est de la laine de bois compressée, et ça va en définitive entre le parquet et les solides. Donc comme ça, tout était sur place, il y avait juste à monter les bottes, et la découpe du parquet se faisait en longueur, la mise à longueur se faisait à la scie sauteuse en haut. Avant la pose du parquet, j'avais fait un dégrossi sur tous les murs de côté, donc ça c'est celui que j'avais montré en vidéo, quand je faisais ce mur-là. J'avais également fait celui-là. Bon là, il y a les planches qui me permettaient de protéger le sol, pas de protéger le sol, de me faire un espèce de passage, pour ne pas me casser la figure, qui ont été reposées, mais on le devine, il est fait là. Et j'ai aussi commencé à faire le bout du pignon, là derrière la jambe de force. Donc ça, c'est une erreur. La prochaine fois, je saurai qu'il faut faire le dégrossi avant de poser la jambe de force. Ça sera beaucoup plus facile. Donc là, il me reste le coin à finir, jusqu'à la cheminée, mais pas plus loin, parce que, je vous montrerai avec un autre angle, au-dessus de la cheminée, j'ai le mur qui est complètement bombé. Donc il faut déjà que j'ouvre la cheminée, pour voir comment elle est à l'intérieur, qu'on résorbe un peu, qu'on redresse un peu le pignon, qu'on renfonce, et après, je pourrais faire mon dégrossi. Et de l'autre côté, j'ai commencé le bas aussi, et il me reste tout le derrière de la chambre à faire. De la chambre, de la jambe de force à faire. Donc là, je ne sais pas si vous le verrez, mais il y en a effectivement... Non, ça ne rend pas grand-chose, une belle bosse de pignon. Revenons au parquet. Donc à l'origine, ce qu'on voulait faire, c'est de faire le parquet sur cette zone-là, qui correspondra en définitive à un couloir, parce qu'il y a un couloir qui partira du bout du lundier au-dessus de la porte, pour laisser un peu le pignon en pierre apparent, qui filera tout le long, le long de la planche posée, et qui arrivera ici, au niveau de la trémie d'escalier, sur la panne. Donc pour faire ça, on le fait comment ? On peut le faire au cordeau, mais on le fait surtout à la règle. Donc là, vous avez une règle de 4 mètres ici, il y en avait une deuxième, ça permettait de prendre. On s'est fixé sur la ligne, et à côté, sans phaltex, on a préparé trois largeurs de lames de parquet. Et comme ça, c'était cet ensemble de parquets préassemblés, qu'on a bien plaqué sur la règle, de manière à faire une limite. Suite à ça, on a fait quoi ? On a posé les lames en bout ici. Elles sont vissées. Que d'un côté, de manière à pouvoir effectivement buter dessus, s'en servir comme d'une règle pour poser tout le parquet jusque là. Le problème qu'on a eu quand on a fait ça, c'est qu'on s'est aperçu que le parquet faisait une vague ici. Et là, aux mauvaises surprises, les solives, on les avait vérifiées la règle après la pose, mais comme ça fait plus d'un mois qu'elles ont été posées, largement plus d'un mois, avec les variations d'hygrométrie, elles ont bougé. Il aurait fallu mettre un grand tasseau, un grand madrier des serre-joints pour les tenir. On ne l'a pas fait, on a été trop confiants. Donc il a fallu, il fallait tout remettre à plat. Donc remettre à plat comment ? En rabotant, comme là, on avait déjà posé la première lame, on ne pouvait pas le faire. Donc on l'a fait de l'autre côté. Donc les lames de parquet, c'est du parquet premier prix en sapin, en sapin du Nord, acheté en GSB. Le choix du parquet, je l'avais déjà dit. A l'origine, j'étais parti sur de l'OSB en 18, voire en 22, mais avec la flambée des panneaux de particules, on s'est aperçu que ça me revenait à peu près le même prix de partir dans du massif. Donc c'est du 20 d'épaisseur, il est donné à 145 de largeur utile, largeur utile 140, 145 de largeur totale et 2050 de longueur. En définitive, il ne fait pas 140 de largeur utile, il fait plus 135. Donc ça, c'est des choses à vérifier quand on commande le parquet. Donc le fait de raboter toutes les solides dans cette zone-là, sur toute cette moitié du plancher, un peu plus de la moitié, ça a pris une bonne journée de travail. Ça a fait beaucoup de copeaux parce qu'il y a des endroits où on enlevait pas mal. Je vais essayer de vous montrer. Là, on le voit bien, on s'est arrêté là, on a quand même des belles épaisseurs. Donc pour vérifier que le rabotage, qu'on a bien assez raboté, que les surfaces sont tout planes, c'est tout simple, une fois qu'on a fini de raboter, on prend une ligne, une règle, et on la fait translater comme ça. Et le but, c'est qu'elle passe au-dessus des solides sans faire trop de jours dessous. Pareil de l'autre côté. Et là, de l'autre côté, pour la petite histoire, il y avait trop à ramener parce qu'elle travaillait trop rapidement. Lorsqu'on avait mis les pannes associées aux chevettes, du moins à la trémie de l'escalier, les plus courtes là, l'entaille qu'on avait fait pour reposer sur le tasseau n'était pas assez profonde. Donc du coup, toutes les solides étaient comme ça. Donc là, plutôt que s'embêter à raboter trop profond, on a déposé les solides et on les a reposées à la bonne hauteur. Donc une fois qu'on a eu raboté, tout est fini de cette zone-là. On a fait quoi ? On a mesuré entre cette lame-là jusqu'au mur ici à plusieurs endroits de manière à pouvoir faire une ligne. On a vérifié qu'au bout, on ne tombait pas sur... On tombait sur plus de la moitié d'une lame pour s'adapter au niveau du mur pour terminer proprement. Et quand on avait posé celle-là, on avait vérifié aussi qu'on tombait à peu près sur une lame complète pour aller jusqu'au bout du mur qui avait juste l'ajustement à faire. Ça, il faut y penser parce que si vous tombez et qu'il ne vous reste que 2 cm de parquet à poser, c'est une vraie galère. On va voir comment on a fixé le parquet. Donc sur les traits de repère de distance, si vous le verrez, ça, c'est une vis en définitive qui sert de buter et sur le trait. Donc le parquet, c'est comme tout parquet. Vous avez un côté en rainure ici qui s'insère dans l'autre côté qui est en... du moins, un côté en languette qui s'insère dans un côté en rainure. Donc la fixation se fait au niveau de la languette avec une vis en diagonale comme ça, ce qui fait que les vis, on ne les voit pas. Donc un parquet, soit ça se visse, soit ça se cloue. précisément, soit ça se cloue, soit ça se visse. Là, on a fait le choix de le visser, c'est pour éviter d'avoir trop de grincements ou trop de bruit. Toujours dans l'histoire du bruit, qu'est-ce qui a été glissé entre la solive et le parquet ? Les fameuses bandes de Faltex que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc qui couvrent l'intégralité. Les vis utilisées sont des vis spéciales. Donc c'est de la vis de 3,5 avec vraiment vis à parquet, vraiment avec une petite tête, de manière à bien la noyer. Elles font 50 de long. Pourquoi ? Parce que j'ai 20 de parquet plus 10 de Faltex. Donc j'ai 30 de Faltex. Donc comme ça, il me reste 20 à sortir. Ça permet d'avoir tout le filetage dans le bois et le parquet tient sur la partie lisse. Donc le Faltex est légèrement souple en manière dont on visse. En vérifiant avec une règle dessus, on peut s'assurer que le parquet soit vraiment plat. Donc là, on a eu le temps de poser que ces lames-là la semaine dernière. Pourquoi on a absolument posé ces lames-là la semaine dernière ? parce qu'on avait commencé à les déballer. Et on avait peur qu'elles bougent avec l'hygrométrie ou autre chose. Donc là, elles sont posées, elles sont fixées. Elles ne bougeront pas. Le parquet rend pas mal. Il a juste un petit défaut. C'est qu'il y a certaines lames qui sont légèrement plus... Là, vous le voyez bien ici. Qui sont légèrement plus étroites que les autres. Donc ça vous fait des petits jours, mais ça n'a rien d'inesthétique. Et globalement, en chute, on a à peu près 10 cm par longueur. Parce que le but, quand on fait un parquet, c'est d'essayer de faire un espèce de calpinage dans le sens où vous n'avez pas tous les traits qui sont alignés. Pareil pour la solidité. L'avantage du parquet par rapport à l'OSB qui était prévu à l'origine, c'est qu'on peut se retrouver comme les jointures de lames. À côté d'une jointure de lames, vous avez une lame pleine. Les jointures ne sont pas obligées de se retrouver au-dessus des solives comme quand vous mettez des plaques. Donc là, on était complètement libre pour notre entraxe de solives. Pendant que j'y suis, sur ce pignon-là, pareil, il y a cette cheminée-là à rouvrir avant de finir le dégrossi. Là, le mur est bon, il n'y a pas besoin de le ramener. Et au-dessus de la cheminée, par contre, ce que je voudrais faire, comme c'est un conduit indépendant du conduit de la cheminée qu'au sous-sol, au-dessus de la cheminée, par là, je voudrais faire une réservation pour un conduit d'aération future, comme là, ce sera le côté douche de la salle de bain, de manière à, s'il y a besoin d'une extraction d'air, pouvoir la faire ici en utilisant le deuxième conduit de cheminée. Donc il reste quoi, là ? Il reste toute la partie du fond, là, à raboter. Et tout le parquet à poser. On va d'abord finir, continuer, maintenant que c'est parti, là, ça va vite, pour poser le reste, on sait que c'est droit. Quand ? Je ne sais pas. Mais en attendant, moi, je vais continuer mon pignon, là, derrière, là, et surtout derrière, là-bas, parce qu'après, il va falloir que je protège bien tout ça pour pouvoir travailler sur le parquet. Avant de finir, je vais vous descendre pour montrer autre chose, pas le parquet, mais vous parler un peu de fermeture. Donc là, avant la fin de l'hiver, je vais avoir cette porte-là à fermer. Pourquoi la fermer ? Parce qu'il y a plein d'entrées d'air, et en plus, derrière, c'est la partie où on va tomber la charpente, on va tomber le pignon, donc ça va être presque une porte qui va quasiment donner dehors. Donc il faut la fermer pour éviter trop de courant d'air et trop d'arrêt d'être froid dans la maison. L'autre porte à fermer plus proprement, c'est celle-là, qui règle, pareil, donne de l'autre côté au rez-de-chaussée. Pour l'instant, il y a juste une plaque par-dessus. Celle-là, par contre, sera un petit peu plus large. Ici, à terme, je ferai une porte certainement travaillée entièrement aux outils à main. Une belle porte en bois massif, style ancien, pour bien aller avec le mur en pierre apparente et la cheminée. Mais cet hiver, je vais combler par une porte provisoire. À cet effet, j'ai récupéré deux portes en 80 de large qui sont ici. Donc la deuxième est derrière. Par contre, elles sont sans cadre, donc il faut que je fasse les cadres. Après, en bas, 80 de large, ça va peut-être me faire un cadre trop grand. Donc soit je vais faire un cadre provisoire pour réduire, soit je vais trouver une autre porte à un bâti avec une porte en 84 qui correspondra un peu plus. Mais par contre, je suis limité en hauteur, donc il faut que je voie ça. Cette porte-là, elle va être changée aussi. Donc pour l'instant, ce qui est prévu, c'est de réutiliser la porte d'entrée qui est ici, une fois qu'elle aura été changée, la basculée de l'autre. Mais je n'ai toujours pas trouvé de porte d'entrée pour aller ici. Et là, tout ce que vous avez, c'est les autres. Donc derrière, vous avez la porte du futur studio, de la partie qu'on doit recouvrir. Derrière, une grande fenêtre avec volet roulant. Et devant, ce que vous avez, c'est deux baies vitrées, deux portes-fenêtres avec une ouverture, une poignée des deux côtés à serrure, intérieur-extérieur, ce qui n'est pas complètement courant. Donc ça, ça sera pour mes deux ouvertures de pignon, celle du garage et celle qu'on va crefaire à l'étage une fois qu'on aura tombé le pignon. Donc c'est du 145 par 218. Et globalement, ça, c'est que du matériel de case et je m'en sers pour pas trop cher. Les baies vitrées, c'est... Du moins, les portes-fenêtres, c'est 100 euros pièce. La porte qui est ici, c'est 60 euros. À ce sujet-là, cette porte, il me manque les barres qui vont dans les... qui font office de charnière, en définitive, avec l'excentrique qui permet de régler. Donc ça, je ne sais pas si ça se commande de manière individuelle. S'il y a un de chez vous qui le sait, je suis preneur. Autrement, j'aurais perdu 60 euros. Et derrière, la fenêtre, la fenêtre, elle, par contre, 150 euros, un peu plus cher. Mais il y a le volet roulant électrique et c'est la même marque que les ouvertures que j'ai déjà en avant. les deux portes qu'il y avait là-bas, c'est 15 euros les deux. Donc, autant de dire, c'est rien du tout. Donc, les portes, les venues de riz que je viens de vous montrer en PVC. Donc, la porte, quand je parlais de la porte du studio, c'est celle-là. Donc, celle-là, actuellement, je suis sur un linteau bois, du main. À l'intérieur, c'est du rail de chemin de fer. À l'extérieur, c'est du poteau EDF, le linteau. Donc, ils sont à virer complètement, à changer par du linteau bois et devant, ce sera harmonisé comme le reste de la façade avec un arc surbaissé en briques et deux colonnettes en briques de l'autre côté. Donc, ça va remonter. Donc, grosso modo, ça nous ferait ouvrir, désolé pour le bruit, jusqu'au cordeau qui est là. La fenêtre, elle, elle ne va pas être à peine rétrécie, même principe. Par contre, pareil, elle va remonter de manière à ce que la fenêtre tienne dessus, garder un seuil assez haut et pareil, on est à peu près au cordeau. Là-dessus, la lucarne, je n'ai pas l'ouvrant encore. J'attends que la charpente soit faite pour voir ce que je trouve mais de toute façon, la lucarne, elle sera élevée. Là, on va recombler au niveau de la sablière et on mettra la lucarne au-dessus. et enfin, les deux portes vitrées. Elles sont prévues. ici, le pignon va tomber, on va creuser sous la fenêtre jusqu'au sol, on aura une première porte-fenêtre à l'étage, une première porte-fenêtre à l'étage ici et sa petite sœur en bas parce que ce linteau-là qui traverse le mur, on devra le sortir, donc on va, pareil, écrouler le pignon au-dessus de manière à la mettre là dans le passage et repartir proprement. Donc voilà, voilà pour cette vidéo. Donc je ferai un journal de bord fin de semaine prochaine, je pense, sur les autres choses qui ont avancé que j'ai fait cette semaine en extérieur ou autre. Et je vais pas faire trop loin, alors je vous dis à très bientôt. Allez, c'est Nervo !